La colère d'Anastasia et l'ours en peluche Il était une fois, Anastasia, une petite fille au visage de taches et au couvert de taches de ronds, de ronceurs qui habitaient à Moscou, en Rusie. Anastasia était toujours très en colère, sans savoir pourquoi, chaque soir, en rentrant dans sa chambre, elle devenait toute rouge en quelques instants, elle étouffait, elle avait envie de tout casser dans sa maison. Si sombre, si grande, bien sûr, elle n'avait alors plus envie de dormir et elle faisait beaucoup de bruit car elle ne voulait pas non plus que ses parents arrivent à s'endormir. Un soir, pour se montrer encore plus insupportable, Anastasia prit son ours en peluche, l'uche brin qu'elle appelait Lyupov, amour en russe, et le jeta par terre. Mais Lyupov lui dit, attention, Anastasia, ne me jette pas au sol, tu vas devenir encore plus rouge, tu vas avoir encore plus chaud, tu auras encore envie de casser autre chose. Mais dis-moi au moins pourquoi tu es en colère. Non, je n'ai rien à dire, je suis grande, je n'ai besoin de personne, répondit Anastasia. Alors, va boire un verre d'eau pour te calmer, lui conseille Lyupov. Pause 1 Proposez à votre enfant d'aider Anastasia à calmer sa colère. Conseille-lui de boire un peu d'eau. Dessin 1 Anastasia a pris Lyupov sous son bras et alla dans la salle de bain. Elle ouvrit tout grand le robinet d'eau, exprès pour que cela déborde. L'ours effrayé lui parle de nouveau. Tu sais très bien qu'en ouvrant l'eau aussi, tu vas nous à tout mouiller. Hé, hé, tous les deux, et tu seras encore plus furieuse, plus en colère, plus rouge qu'avant. Et puis tu risques de tomber malade parce que tu seras trempée et que tu auras froid. Mais dis-moi au moins pourquoi tu es en colère. Non, répondit Anastasia, je pense juste que je suis grande et je n'ai besoin de personne. Bon, dit Lyupov, alors va près du feu pour sécher ta chemise de nuit. Pause 2 Dites à votre enfant qu'Anastasia a besoin de lui proposer... Non, a besoin de lui. Proposez-lui de frotter ses petites mains, d'approcher ses pommes près de sa bouche, de souffler doucement en délant dessus pour sentir comme l'air est chaud. Conseillez-lui de recommencer deux fois. Anastasia va profiter de cette chaleur. Anastasia partit en tenant un Lyupov par le bras, les pattes de l'ours traînées par terre. Elle arrive à près de la grande cheminée et resta devant pour que la chaleur du feu la réchauffe. Elle commençait enfin à sécher quand Lyupov, tête en bas, lui dit, « Ça ne sert à rien de rester trop longtemps. Tu vas avoir trop chaud et tu seras encore plus rouge. Tu seras alors toujours en colère et tu ne pourras pas t'endormir. » « Mais dis-moi au moins pourquoi tu es en colère. » « Non, je suis grande et je n'ai besoin de personne, » répondit Anastasia. « Alors maintenant, je ferais mieux d'ouvrir un peu la porte en tenant sur le jardin pour profiter de l'air frais. » Conseille Yasson l'ours en peluche. Pause 3. Proposez à votre enfant d'aider encore Anastasia en soufflant doucement trois fois sur le dos de chaque main pour sentir l'air frais. Pause 4. Dites à votre enfant qu'il faut aider Anastasia à se débarrasser de sa colère grâce à ce petit exercice. Conseille lui d'inspirer de l'air en serrant ses poings sur sa poitrine. Et piouf ! Il faut de souffler d'un coup en lançant ses bras en avant comme si elles étaient chaudes par terre. Proposez-lui de le faire trois fois. Anastasia ouvrit très grand la porte et sortit pour prendre l'air en entraînant toujours son ours. En par la main, le vent soufflait sur elle et elle faillit tomber. Le pauvre lui dit alors. « Mais qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu fais ? » « Je t'ai dit d'ouvrir un peu la porte. » « Et la porte, pas de tomber malade, tu seras encore plus en colère maintenant. » « Ça suffit, gronda le pauvre. » « Tu énerves tout le monde. » « Va dans ton lit. » « Mais avant, dis-moi au moins pourquoi tu es en colère. » « Mais non, je suis grande et je n'ai besoin de personne, » répondit Anastasia. Anastasia savait qu'elle avait fait des bêtises. En plus, elle se sentait très fatiguée. Alors, elle prit loupon dans ses bras, se glisse dans son lit et fit un câlin à son ours. Elle n'avait plus aussi chaud. Elle n'était plus rouge. Elle n'avait plus envie de... Elle n'avait plus... Elle n'était plus en colère. Elle n'avait plus envie de tout casser. Elle était dans son petit lit, bien chaud. Chaud tout contre son ours. Elle lui dit alors, « Cette maison est très grande. » Je me suis sans seul et personne ne peut rester avec moi, car tout le monde dit que je ne suis jamais contente. Mais... » Et lui répondit Loup, « Bof, si tu es tout le temps en mauvaise humeur, même les gens qui t'aiment n'ont plus envie d'être toujours avec toi, tu dis que tu es grande. Eh bien, tu sais, tu peux être très 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 grande et avoir quand même besoin d'aimer et d'autre aimer. Demain, essaie de donner un peu d'amour et de gentillesse aux autres. Alors tu verras, la vie sera plus facile et la maison te semblera rapetite et plein de tendresse. » Ces mots, Anastasia s'endormie en se rend très fort, Loup pleuve contre elle. Demain, c'est sûr, elle allait commencer à donner de l'amour pour en recevoir par la suite. Pause finale Dialogue t'es un petit qu'avec votre enfant. Vous pouvez vous arrêter à la fin du conte ou dialoguer encore un peu avec votre enfant en lui posant dans le choix les questions ci-dessous selon son âge. T'arrives-tu de temps en temps à ne pas te sentir aimée ? Mais à quel moment ne pas être aimée ? Est-ce que cela peut mettre en colère ? Quand tu es seule dans ta chambre, est-ce que tu te mets parfois en colère ? Sais-tu pourquoi ? Le soir avant de dormir, as-tu envie de recevoir de l'amour ? Est-ce obligatoire ou est-ce qu'il faut le mériter ? Tu penses que pour recevoir de l'amour, il faut d'abord en donner soi-même ? Parole du rôle de Lyupov, qui représente la part tendresse dont on a besoin l'enfant. Lyupov est-il important pour Anastasia ? Tu voudrais avoir un Lyupov en ce soir contre toi ? Merci. Merci. Merci.